aujourd'hui je vais vous parler des tomates ok est ce qu'on enlève les gourmands est ce qu'on les laisse puis c'est quoi un gourmand le gourmand c'est une branche qui va pousser comme ici à l'aisselle vois-tu d'une feuille c'est ça un gourmand d'accord c'est une branche dans le fond regarde bien tu vois tu c'est une branche check moi la face minot donc je sais qu'il y en a qui disent on laisse les gourmands ça fait rien moi je dis enlever les gourmands je vais vous dire on tout le monde a raison ça dépend toujours de comment tu veux de tomates puis quelle grosseur tu veux qu'ils aient puis la vitesse de maturité de tes tomates mais que tu les enlèves ou que tu les enlèves pas tu vas en avoir des tomates ça c'est sûr tu vas en avoir ok je vais vous montrer deux plantes tomates plantées à la graine c'est la même sorte planter et repiquer la même journée remis ici au jardin la même journée ils sont dans la même sorte de terre la même engrais le même arrosage c'est identique d'accord ici on a un plan de tomates que les gourmands ont pas été enlevés d'accord on voit qu'il y a beaucoup de branches les branches perdent du bas déjà voyez-vous j'ai des branches qui sont longues comme ça ils ont pas encore de fleurs sur ce plan là j'ai une seule grappe de fleurs qui est ici tout le reste c'est de la feuille d'accord celui-là j'ai pas enlevé les gourmands d'accord on va aller voir son petit frère que j'ai enlevé les gourmands ici minou recule ça va être celui-là regardez bien même Thomas j'ai enlevé les gourmands on a une grappe de fleurs ici on a une grappe de fleurs ici et une nouvelle grappe de fleurs là donc voyez-vous à toutes les à peu près je dirais trois pouces ils ont une grappe de fleurs si tu enlèves les gourmands par expérience toute l'énergie qu'elle met pour faire une grande branche avant de faire une petite grappe de fleurs si tu lui enlèves ça elle va vouloir faire des beaucoup beaucoup de grappe de fleurs sur le tronc principal parce que ça sent agressé puis elle veut se reproduire par la graine donc il faut qu'elle fasse des fruits c'est pour ça que moi je privilégie d'enlever les gourmands oui je vais en avoir pareil sur lui à l'automne oui il va en avoir mais ça sera pas comparé à lui lui va me donner des tomates beaucoup plus vite et mûres et des tomates plus grosses que celui-là qui se dépense à faire des branches une autre chose je vous amène ailleurs quelques fois il y a des tomates qui sont plus stressées que d'autres d'accord ils veulent ils veulent ils veulent ils veulent plus que nous et là c'est à nous de les contrôler un petit peu regardez bien ce plant-là j'ai enlevé les gourmands du bas mais tout à coup elle m'a fait une grappe de fleurs voyez-vous ici mais elle repart à faire des branches voyez-vous au bout de la grappe de fleurs puis même ici à regarder j'ai laissé aller pour que tu le vois bien si je laisse aller à reprendre une branche là une branche là elle veut réellement cette plante-là se battre contre moi donc qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais aller éliminer je garde que ma grappe de fleurs je lui dis non puis elle va continuer à faire parce que regardez vu que je l'ai laissé faire ça j'ai pas d'autres fleurs sur ce plan-là voyez-vous elle veut que faire des branches oui à un moment donné elle va faire des fleurs mais à mon détriment à moi viens Minou je vais montrer autre chose voyez-vous ici on est en butte-lasagne on est sur un pays de fumier de lapin et paille regardez comme les plants sont riches j'ai déjà beaucoup de fleurs regardez l'ensemble du jardin les courges les oignons égyptiens là-bas les poissons en fleurs avec un tournesol qu'un oiseau m'a donné en cadeau alors voyez-vous c'est ce genre de jardin-là que je veux vous emmener c'est presque un jardin d'Édem ça bye bye la gang merci 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 merci